Donc vous avez encore un autre parti qui est là, et puis après ça s'étend encore. On voit derrière la maison de Jean-Louis Chavre encore un panneau Paul Jaboulé-Aîné. Donc ça c'est sur la montée, la route qu'on a pris tout à l'heure, qui est montée. Donc ça s'étire encore jusque là. Et après tout au bout c'est plutôt en pleine et vous avez une sorte de ligne d'arbre. Et là ça va être quasiment à la fin de l'appellation Hermitage. Et par contre l'appellation Hermitage, voilà, c'est que sur le versant. Quand on arrivait par derrière, on était en appellation Croix Hermitage. Donc c'est ça qui est intéressant. Après donc les autres morceaux, un morceau qui est connu aussi. Donc devant, là vous avez une ligne d'arbre. Juste devant on a un gros panneau Paul Jaboulé-Aîné. Et là sur la face ça va être le Méal. Oui, le Méal. Et là nous on possède 7 hectares d'un certain nombre. Et puis voilà, on a donc notre morceau où il y a le panneau Paul Jaboulé-Aîné. Donc cet endroit s'appelle les Rukoul. Et après en pleine on va aller sur les murets et les plonières. C'est plein de petits lieux dits. Et après donc les sols là-bas, on voit en fait, quand on est sur des terroirs comme ça, granitiques, on est obligé d'avoir toutes ces terrasses avec peu de vignes. C'est vraiment pour le côté érosion. Vous voyez, là, pour pouvoir planter et que les vignes restent là. Et là on voit bien qu'il y a des formes de terrasse, mais pas spécialement de murs qui retiennent. Parce que là on est sur des terroirs argilo-calcaire, de l'argile du calcaire avec des galets roulés. Et après on va en avoir beaucoup, c'est le reste de l'appellation qui va être sur ce type de terroir. Et sauf le dessus, le plateau, donc derrière la ligne d'arbre, c'est là où il y a une grosse partie des vignes de Jean-Louis Chave. Et lui, il est plutôt sur des terroirs de l'os. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit, pour nous l'hermitage, on possède 25 hectares au total, 4 hectares pour notre hermitage blanc. Donc 21 hectares en syrah pour la cuvée La Chapelle et la cuvée La Petite Chapelle. Et en fait, l'avantage que l'on a, nous, c'est tous ces... Enfin, au moins surtout au niveau des rouges, parce qu'en blanc on ne fait quasiment que le chevalier de Sterenberg. C'est l'hermitage blanc. Et quelques fois on fait une chapelle en blanc, mais très très rarement. Sinon c'est les 21 hectares. On va être reparti, donc on a, comme je vous ai dit, devant le méal, sur la partie du méal. Donc exposition plein sud, terroir argileux calcaire. En contrebas, on va être sur les greffieux. On va en avoir aussi, donc sur la montée des expositions sud-est, plein sud. Et puis après en pleine, sur des terroirs vraiment comme les creuses hermitages, typiquement de pleine, argileux calcaire. Et on a aussi un petit bout ici. Donc ce coup, on est arrivé, vous avez vu ce morceau-là. Là, nous on l'a appelé la chapelle. Mais attention, les deux clés, chapelle, petite chapelle, on est sur un assemblage de toutes ces parcelles. Et aussi là, sur le plan, c'est-à-dire sur toute la longueur de cette partie-là des Bessards, exposition sud-ouest, on a tout un pan aussi de syrah. Donc l'idée, c'est pour nos deux hermitages, on va toujours les vendanger, les vinifier et les élever parcelles par parcelles. Parce que vous savez l'influence géologique, les altitudes, enfin tout ça font qu'on va vraiment les laisser chacune vieillir avec leur style. Et au bout de 15 à 18 mois, on fait des assemblages de ces parcelles. À peu près 80%, pour la chapelle, la petite chapelle est la même base. Parce qu'on sait très bien que nos parcelles à Omeal ou les Bessards, ça va faire des syrahs puissantes et tanniques, et avec beaucoup d'importanciels de garde importants pour aller pour la chapelle. Les vignes qui vont être plutôt un peu plus en contrebas, un peu plus jeunes, iront pour la petite chapelle. Et il y a à peu près 15-20% d'une année sur l'autre, ça change. Parce que l'idée des deux vins, c'est un vin de très grande garde et un vin de plus ou moins moyenne, petite à moyenne garde. Donc l'idée, c'est toujours de faire cette différence-là entre nos deux et à mi-tage. Et pourquoi on les appelle la chapelle ou la petite chapelle ou chevalier de Sterinberg ? Parce qu'ici, en fait, cette chapelle, elle nous appartient. Elle appartient au domaine chapellé depuis un siècle. Elle a été achetée en 1919 pour la petite histoire, rapidement. En fait, au XIIIe siècle, pendant les croisades, il y avait un chevalier, Henri Gaspard de Sterinberg, qui était passé plusieurs fois dans la région pendant ses conquêtes. Et vers la fin de sa vie, après s'être bien battu, il avait le droit à des terres. Et il a demandé à avoir des terres ici, sur cette colline. Et on ne l'a plus jamais revue. On savait qu'il était encore ici. Donc il avait comme surnom l'ermite de la colline, qui a donné par la suite ermitage à la colline. Alléluia ! C'est à cause de Gaspard. Et après sa disparition, donc une chapelle vraiment a été construite. À l'intérieur, le saint qui est dedans, c'est Saint Christophe, qui est le protecteur des voyageurs. Parce qu'entre le Rhône et... Voilà, on est sur un chemin de passage. Et cette chapelle était religieuse. Et elle est après tombée dans le domaine privé. Et elle a été vendue aux enchères en 1919. Et donc c'est la famille Paul Jaboulay-Ainé qui l'a racheté, le domaine. Et on voit bien, toutes les vignes autour sont les maisons Chapoutier. On est deux très très vieilles maisons de la vallée du Rhône. Et voilà, chacun a acheté ce qu'il pouvait acheter. Qu'il avait besoin d'acheter. Pardon ? Qu'il avait besoin d'acheter. Oui, voilà. Nous, on aurait bien voulu avoir les vignes. Et eux, à mon avis, on aurait bien voulu avoir la chapelle. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on travaille tous ensemble. Et donc, d'où le nom des ermitages sont liés à cette chapelle. Donc on est les seuls à pouvoir utiliser ces noms-là par rapport à la chapelle en elle-même. Pour information aussi, vous voyez, tout a été aménagé. On a la petite plateforme aussi dessus. Et depuis 2012, depuis qu'on a ouvert le caveau en bas, parce qu'avant, on était un petit peu à l'extérieur, on crée ce qu'on appelle, nous, l'été, des bars éphémères. Donc c'est des bars à vin éphémères. Voilà, c'est-à-dire que les vendredis, c'est vendredi et samedi soir, à des dates précises l'été. Et on va, le vendredi, s'installer. Ici ? Voilà. On met des tables, des chaises sur la plateforme. Ici aussi, des transats. Et vous pouvez, donc vous devez bien réserver et vous venez boire un verre de vin. Oh, que belle idée, hein ? Ah ouais, bah c'est plus religieux. Et voilà, on fait ça... Et on fait ça, voilà, tout l'été, de pouvoir, voilà, venir boire un verre à la prochaine soleil. Et ça a beaucoup, beaucoup de choses.